Maître Khouraishiba, bonjour. Bonjour, vous allez bien ? Ça va, je suis bien, merci. Alors, merci d'être notre invité pour cette matinale. On parle un peu de Gumar Yusanya, votre client, qui a écrit une lettre depuis sa cellule du camp pénal pour, comme certains le disent, cracher sur une libération négociée. Alors, comment déjà percevez-vous sa lettre parue ce lundi ? Il n'est pas pour une libération négociée, il n'est pas partant pour un deal, il n'est pas partant non plus pour les marchés que les gens font sur le dos des autres, parce que certains considèrent à tort ou à raison Gumar Yusanya comme un fonds de commerce politique très lucratif. Et on voit les agissements des uns et des autres qui viennent l'aider alors qu'ils n'ont rien demandé. Ils ne le connaissent même pas. D'autres se tapaient la poitrine avec fierté pour dire qu'ils ont contribué peu ou prou au processus de sa libération. Il y a un mot. Vous pensez à qui quand vous dites ça ? Oui, je pense que vous êtes un professionnel de l'information. C'est vous, je pense, qui mettez l'information justement à notre disposition. Vous savez qu'au niveau du dialogue politique, il y a une formation ou bien une structure qui regroupe plusieurs formations qui ne sont pas connues comme étant des amis de Gumar Yus, parce que Gumar Yus, ses amis, ne siège pas à ce dialogue politique. La preuve, il est en prison. Et ce sont ces gens qui se sont levés et je pense qu'ils ont décidé que Guy, sa place n'était pas en prison. C'est très noble parce que nous, nous sommes des avocats, nous sommes partants. Tout ce qui peut contribuer à élargir notre client, nous sommes partants. Mais je pense qu'il faut quand même sauvegarder les formes. Surtout, s'agissant d'avocats, nous sommes résis par des règles professionnelles et il est important qu'on respecte ces règles stupuleusement. Nous n'avons pas le choix. Ce sont des règles qui nous organisent. Et voilà, nous ne pouvons pas du jour au lendemain les violer allègrement. Il se trouve que quand dans un dossier vous avez des avocats, s'actifent depuis 93 jours, 8 jours, il se fatigue. Vous ne pouvez pas, étant avocat, venir dans ce dossier, entrer par effraction, sans informer les confrères qui vous ont devancé, sans même rencontrer la personne indiquée, c'est-à-dire celui qui groupit en prison, et annoncer du jour au lendemain que vous avez fait une demande de mise en liberté, étant l'avocat de cette personne, et que vous avez bon espoir que cette personne sortirait. et votre mandat, vous le tenez d'une structure politique qui n'est pas amie à cette personne. Je me demande dans quel pays nous sommes et qu'est-ce qui prend les gens aujourd'hui. Voilà la situation. Est-ce que cette demande a été introduite ? Oui, tout à fait, la demande a été introduite, je le sais, parce que je suis quand même bien payé pour le savoir. On attend, jusqu'à vendredi, on a attendu que la demande soit redescendue du parquet, ce qui n'était pas le cas. Le juge et son greffier sont rentrés sagement. Aujourd'hui encore, on attend le retour de la demande. Bon, il faut arrêter de faire des marchés sur le dos des gens. Nous avons vécu récemment un fait qui nous a considérablement blessés. C'est quand un homme comme Khalifa Sal, le maire de Dakar, avec tout le calvaire qu'il a vécu, au dernier moment, quelqu'un se lève et dit « Oui, j'ai introduit une demande de grâce au nom de Khalifa Sal. » Cette personne, Khalifa Sal l'a appelé à la prison, lui a dit « Mais qui t'a mandaté pour demander ? » « Toi, tu n'es pas mon avocat. » « Moi, je ne suis pas demandeur. » Cette personne ne vous dira jamais ce qu'elle a vécu de ce jour-là. Elle a eu une crise de nerfs, elle a pleuré toutes les langues de son corps, de ronche. Et pourtant, il y a des gens qui disent que c'est la personne qui a sauvé le Sénégal parce qu'elle a concouru à la sortie de Khalifa Sal. Aujourd'hui, vous voyez des avocats régulièrement constitués, ils se font doubler par un avocat, venu de nulle part, qui dit « Voilà, je suis l'avocat de Guy Maurice, je vais le sortir de prison. » Vous pensez que Guy Maurice, ce n'est pas un homme qui doit pouvoir réagir à cela ? Et si cette lettre est sortie, alors que lui, il est dans le quartier de haute sécurité, dans l'endroit le plus sécurisé sur le plan pénitentiaire, sur le territoire sénégalais, une lettre est sortie encore de là-bas. Vous avez dit une très bonne chose pour que l'administration et l'État lui-même fassent une enquête pour savoir comment cette lettre est sortie, quel circuit elle a emprunté. Parce que nous-mêmes qui sommes ses avocats, nous n'arrivons pas à le voir. Est-ce que c'est légal, justement, cette lettre ? Absolument pas. Vous savez, c'est que c'est les sorties de correspondance. Si les gens sont dans leur rôle, s'ils sont sérieux, s'ils ont un minimum de rigueur qui leur reste, mais tout le personnel de ce campagnon doit sortir. Alors, vous venez de dire que vous-même, vous ne le rencontrez pas. C'est-à-dire que Guy ne reçoit plus de visite, c'est ça ? Non, vous savez, nous, nous sommes des avocats. Je dois à la vérité de dire que si nous voulons le rencontrer, nous le rencontrons. Personnellement, depuis qu'il est dans ce quartier de haute sécurité, pour le principe, je suis allé une seule fois, c'est quand il était au plus mal de sa grève de la faim. C'était donc un geste humanitaire. Mais en tant qu'avocat, je veux dire qu'il faut cesser de se moquer des gens. On ne peut pas arrêter un Guy Marussagna parce que c'est le juge d'instruction qu'il a inculpé. Donc, il n'est pas encore jugé. Il est en instruction et on le met dans un quartier de haute sécurité, dans un camp pénal, là où les gens condamnés vont. Quelqu'un qui est en instruction, qui est présumé innocent, qui n'a rien fait, que si il marchait quelques mètres, exprimait son indignation, son ras-le-pol, parce que le courant coûte cher. Et vous voulez ? Il vous dit qu'il a touché une grille du palais. Et on le met là où on met les hommes les plus dangereux que l'histoire est sécrétée sur le plan pénal, alors qu'il n'est qu'en instruction. Mais cet homme-là, s'il est condamné, où est-ce qu'on va le mettre ? Vous vous rendez compte, c'est cette série de scandales-là. Voici un garçon qu'on confine dans cet endroit, comme si c'était le pire ennemi du régime. C'est le cas, d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas le mettre dans cet endroit-là. Sinon, arrêtez en même temps que 9 personnes. Toutes les 8 personnes sont en liberté. Et c'est lui qu'on garde là-bas. Je pense qu'on ne va pas s'offisquer du fait qu'il sort une lettre. Cette lettre-là, c'est un clé du cœur qu'il partage avec ceux qui le gardent. Et demain, si vous changez le personnel, d'autres vont l'aider à s'exprimer. Est-ce que mettre cette lettre ne peut pas compromettre ses chances d'obtenir une liberté provisoire, même s'il y avait peu d'espoir pour obtenir une LP ? Vous savez, ça, c'est relatif. Lui, il présente toutes les garanties pour être éligible à la liberté provisoire. Cette lettre-là et d'autres choses qui se sont passées dans l'environnement du dossier sont des événements tout à fait normaux. quand une structure comme Amnissi International sort de sa réserve pour exiger sa libération. Il ne peut pas mettre sur un autre plateau de la balance le fait qu'il a exprimé son indignation. Parce que là, c'est une question d'invité. Il ne faut pas être dans cette prison et accepter que des gens jouent avec son honneur, jouent avec sa liberté. en en faisant un fonds de commerce. Donc, je ne vois pas... Il n'a insulté personne. Il a tout simplement dit qu'il se démarque des combinaisons en cours pour le faire libérer. Il n'a pas besoin de cette liberté. Si c'est ça, il préfère croupir en prison. Mais si tel est le cas de ses joliers, de ses tortionnaires, donc à le garder en prison. De toute façon, un jour ou l'autre, ils seront obligés de le sortir. On verra bien ce qui va se passer et dans quelles circonstances il va sortir. Maintenant, les gens peuvent toujours surfer sur un courrier, une fuite, ou le garder en prison. Nous ferons ce que nous avons à faire pour qu'ils regagnent l'air de la liberté, ce qui est très relatif parce que lui, c'est un homme libre. Ceux qui sont en prison réellement, je pense, c'est ceux qui l'ont mis là-bas et qui cherchent un moyen de le faire sortir, qui n'arrêtent toujours pas à avoir ce résultat. Qu'ils fassent preuve de modestie, d'humilité. Et je pense qu'ils peuvent accepter les mains tendues de différents intervenants pour mettre fin à cette injustice. Je pense que c'est ça. Plutôt que de closer sur les chances de rester en prison parce que tel ou tel lettre est sorti. Voilà ce que j'avais à aboutir par rapport à ça. Oui. Vous n'avez pas voulu peut-être aller jusque-là par rapport au FRN. Vous n'avez pas voulu citer le Front National de Résistance qui a constitué Maître Amadousal justement pour Guy-Marie-Youssagna. Alors Guy, comment lui, il perçoit tout cela ? Avez-vous eu peut-être son avis par rapport à ce fait ? Non, je n'ai pas eu son avis. Je sais que je ne l'ai pas rencontré depuis sa grève de la FRN. De la FRN, d'accord. Parce que moi, le principe, je vous ai dit, c'est pour le principe, je ne veux pas y aller. Je ne peux pas cautionner le fait qu'un juge d'instruction, malgré tout le respect qu'on a pour lui, garde une personne en détente. Détention provisoire, oui. En détention provisoire, dans un lieu, dans un camp pénal. C'est pour le principe. Moi, je me démarque donc du principain d'aller le visiter. Mais je peux vous rassurer tout de suite. Quand j'ai appris les manigances du soi-dit FRN, nous sommes en communauté de pensée. Peut-être que nous n'appartenons plus à la même génération, mais nous sommes en totale communauté de pensée. Ce que je ressens, je sais que Guy peut le ressentir du fond de sa cellule. Il n'est pas le front FRN. Ils ne les aiment pas. Eux, ils ne l'aiment pas. Ils n'ont jamais eu des atomes crochus. Ils n'ont pas des intérêts communs. Donc, à votre avis, c'est politique ou politicien ? Oui, c'est ça. D'abord, c'est des politiciens. Là, c'est un garçon, un lanceur d'alerte de la société civile. Ils ne voient pas au nom de quoi ils devraient faire un fonds de commerce politique. Et au nom de quoi aussi la majorité politique qui les émise dans ce dialogue devrait les laisser faire. Entre guillemets, parce que je vois que c'est eux-mêmes qui ont dû torpiller le processus. Parce que le procureur, le parquet à ses sites dédiés, ses journaux amis, ils ont annoncé que le procureur, le parquet n'allait pas s'opposer à la libération. Ensuite, ils ont annoncé pendant deux nuits la libération de Guillaume-Marie. Et voilà, ça a chopé. Ça veut dire qu'aussi, il y a déjà, ce qui est l'objet de luttes souterraines, les croquilles, j'allais dire, est très violentes. Des gens ont intérêt à ce qu'ils sortent, d'autres non. Tout le monde veut qu'ils sortent, mais chacun essaie de s'attribuer le bénéfice politique de sa sortie. Ce qui est tout à fait dégoûtant parce qu'il s'agit quand même du fils de quelqu'un, du mari d'une dame, du père d'une fille qui est là en prison, qui souffre pour nous tous alors que des gens s'amusent vraiment avec beaucoup de cynisme. Voilà, c'est ça le fond du problème. Mais moi, sa réaction ne me surprend nullement. C'est ça que j'attendais de lui et je n'ai pas été déçu. Donc dans le fond, c'est tout à fait Guillaume-Marie-Usagna ? Ah oui, tout à fait. Ça, c'est lui. Le fond, la forme, c'est lui qui s'est créé comme ça. Il faudrait que les gens apprennent à connaître. Ce garçon, c'est un esprit, c'est un trésor, c'est un patriote, c'est vraiment un élément clé du patrimoine sénégalais que les gens gagneraient à connaître. Il est à sa grande deuxième privation de liberté, rien que pour nous, pour nos beaux yeux. Je vois très peu de Sénégalais qui ont eu le même parcours, le même background, la même fierté, la même ténacité, la même détermination et le même amour pour la patrie. Cet homme-là, ça doit être un monument, on doit le respecter. Je vois qu'il y a des microbes qui essaient de le salir pour ça, nous faire rire parce que tout le temps, la nature humaine, c'est ça, c'est ça la nature humaine. Mais il est temps qu'ils sachent que Guimarius est une bombe à retendement. Il n'a intérêt à le sortir de là où il est. D'accord. Certains observateurs pensent que l'État aurait agi de la sorte pour donner une bonne leçon à Guimarius Sanya afin peut-être que s'il sort de prison, cette fois-ci, il ne va plus recommencer. Est-ce que vous partagez cet avis ? Ces observateurs-là, vraiment, je les plains parce que ça veut dire, je vous ai dit que Guimarius, c'est un esprit. Guimarius, c'est un homme. Et un homme, quand il n'est pas d'accord, il dit non. Dans l'épreuve du non-là, il est prêt à subir. Il a subi toutes sortes d'avanis. Il a consenti toutes sortes de sacrifices. Il a une famille malheureuse. Il a vu son père se chômé. Il a eu en pleurant. Il a vu son père pleurer toutes les larmes de son corps. Un homme aussi vieux, aussi beau, aussi digne, aussi noble, mais qui a pleuré les larmes de son corps. Nous, nous savons pourquoi il a pleuré. Nous sommes des parents aussi. Nous sommes des pères. Nous savons quand votre fils est malade, quand il est privé de liberté, comme il l'a dit dans son courrier, on laisse les voleurs dehors. C'est les victimes des voleurs qu'on met en prison. Vous me dites que cet homme-là, on peut le casser ou bien on peut lui ôter toute envie de se battre. Non. Ça, c'est dans ses gènes, ses génétiques. Ça, il ne peut pas cesser de se battre. On a intérêt, justement, demain, à responsabiliser les intérêts pour le Sénégal dont nous rêvons. Merci, Maître Khouraïchiba. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la nationalité. Tout le plaisir est pour moi. Merci.